Coucou les filles et les mecs, s'il y en a, on ne sait jamais Aujourd'hui je vous présente ce tuto réel maquillage que j'ai réalisé avec la palette The Magic by Juvia Ce qui est juste magnifique Et donc let's go, c'est un maquillage assez coloré Donc j'ai commencé par appliquer une base à paupières que j'ai poudré avec le fard Kessy Donc qui est un fard beige assez neutre Je vous ramène plus près pour vous montrer en détail ce que je vais faire Donc j'ai pris le fard Nana qui est un brun orangé Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique Que j'ai mis dans le creux de paupières avec un gros pinceau estompeur Ensuite j'ai pris le fard, je ne sais pas quoi, If Alors il paraît très foncé comme ça sur la palette Mais en fait c'est un violet qui quand vous l'appliquez il devient juste magnifique Enfin moi perso je l'adore Et en fait pour ce maquillage je me suis un peu inspirée de la couleur de mes cheveux Vous voyez, j'ai les cheveux violets et bleus à ce moment là Et c'est ce que je vais faire pour ce maquillage en fait Donc là ce fard violet je l'estompe dans le creux de paupières Enfin dans le creux et dans le coin externe surtout Principalement je reprends aussi le fard un peu brun pour estomper tout ça Et ensuite j'ai pris le fard gris Yemoja Avec un pinceau plat et là la pigmentation m'a surprise parce qu'il est très pigmenté Voilà Donc je l'ai mis sur la paupière mobile J'ai réappliqué du violet pour vraiment avoir plus d'intensité en fait sur le coin externe Et vraiment fondre les deux couleurs entre eux Et ensuite j'ai pris donc le fard Yeji Je pense que ça se dit comme ça, je ne sais pas Bref c'est un fard bleu marine Et je l'ai mis juste en rat de cil Avec un petit pinceau crayon Et ensuite j'ai légèrement estompé avec le violet Ensuite j'ai pris le fard Faso là Qui a un duo chrome violet super joli Je l'ai mis dans le coin interne Là j'ai recourbé mes cils J'ai posé mon mascara du noir uniquement sur les cils du haut Vous allez comprendre pourquoi de suite Dans la muqueuse j'ai appliqué un crayon bleu nuit Pareil que le fard que j'avais appliqué C'était un crayon de chez Kiko Voilà donc un crayon bleu dans la muqueuse Et comme je voulais rester dans le bleu J'ai aussi appliqué un mascara bleu Uniquement sur les cils du bas C'était un mascara de chez NYX Mais je vous mettrai toutes les références des produits dans la barre d'infos Comme je voulais un peu plus de bleu J'ai pris ma palette Aurora de chez Anastasia Et j'ai pris cette teinte bleue Que j'ai finalement rajouté sur le creux de paupière Et un peu sous le sourcil et en highlight En rouge à lèvres j'ai utilisé Il me semble que c'était le Double Dare Ou le Lolita De toute façon c'est toujours un des deux Je les adore ces deux là Et voilà le résultat Voilà le tuto est maintenant terminé J'espère qu'en tout cas il vous aura plu Si vous voulez voir d'autres tutos avec cette palette N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires A vous abonner si c'est pas encore déjà fait Et puis moi je vous fais plein plein de bisous Et à bientôt pour une prochaine vidéo Je vous aime Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501